Voilà, par rapport à ce webinaire, c'est quelque chose qu'on a souhaité avec Christelle qui soit extrêmement interactif, il n'y a rien de plus pénible qu'un atelier où on ne fait rien du tout. Voilà, donc quelque chose d'interactif. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de vous partager les enjeux de la marque employeur, les enjeux du parcours collaborateur aussi. Vous verrez comment le parcours collaborateur fait partie intégrante finalement de la marque employeur. On aimerait vous partager des outils pour vous aider à faire le point sur votre entreprise. Et aussi, on va vous proposer des ateliers en sous-groupe où vous allez pouvoir échanger, vous rencontrer vraiment et partager vos bonnes pratiques. Voilà, pourquoi cette collaboration entre ECO et ELIO ? Alors, ECO, en deux mots, c'est, on est une solution de coaching, de coaching, de flash coaching très opérationnel, je dirais, qui permet aux collaborateurs d'activer leur potentiel et de trouver des solutions aux situations professionnelles qu'ils rencontrent. Voilà. Et donc, on intervient, nous, à toutes les étapes du parcours collaborateur, que ce soit au moment de l'intégration, au moment de la montée en compétences et aussi dans les situations plus de transformation ou les situations de crise. Voilà. Et pourquoi la collaboration avec ELIO ? Parce que j'ai eu la chance de travailler avec Christelle chez un client qui nous avait fait part d'une problématique un peu globale au niveau des ressources humaines et qui a d'abord appelé ECO en disant, ben voilà, ça nous aiderait qu'on puisse mettre en place votre service. Et quand, au fur et à mesure, je me suis aperçu que l'ampleur de la tâche était vraiment globale et qu'ils avaient besoin d'abord d'avoir un point clair sur la situation de ce qu'ils avaient mis en place, mais aussi de co-construire avec les équipes une nouvelle démarche globale sur la marque employeur et sur comment on fait pour attirer des candidats, les fidéliser et faire que les gens soient bien dans leur boulot, eh bien, ELIO m'a semblé être une évidence et on a mené un projet super. Voilà. Donc, je me suis dit, comme ce mois-ci, puisqu'il faut savoir que chez ECO, on a un thème par mois, donc on vous alimente en poste tous les mardis, tous les jeudis, on vous donne de la matière et on clôture le mois par un atelier comme ça gratuit où on invite tout le monde à se réunir. Voilà. Le thème du mois, c'était la marque employeur et on termine aujourd'hui avec cet atelier. Merci à tous d'être si nombreux. Alors, merci, Christelle, d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Voilà, je te laisse te présenter. Alors, effectivement, nous, chez ELIO, on accompagne les entreprises à améliorer l'expérience collaborateur sur chacune des étapes du parcours. Et donc, finalement, la marque employeur, elle agit sur tout, du départ à la fin. Donc, peut-être montrer le parcours. Et aujourd'hui, en fait, un collaborateur a, à chaque étape de son parcours, l'occasion de publier des avis sur les plateformes de l'entreprise. Donc, quelqu'un qui a vécu une bonne expérience candidat, c'est quelqu'un qui a vécu une bonne expérience sur son recrutement. Il peut laisser des avis sur des sites. On vous montrera quelques outils. Ensuite, quelqu'un qui vit une bonne expérience. Donc, onboarding, c'est la partie intégration. On va dire que c'est les six premiers mois en entreprise. Il peut aussi laisser des avis, partager des choses sur l'entreprise. Ensuite, la partie fidélisation, donc le fait qu'il monte en compétence, qu'il identifie ses talents et qu'il les révèle et qu'il soit engagé, qu'il ait ce sentiment d'appartenance de l'entreprise. Il peut partager les postes de l'entreprise. Il peut aussi coopter, recommander des candidats, puisqu'il connaît la culture de l'entreprise, l'ADN. Donc, il est à même de recommander des talents. Et aussi, une étape qu'on oublie souvent, c'est l'off-boarding. Donc, soigner le départ, puisqu'une personne qui a vécu une très bonne expérience en entreprise peut laisser des avis positifs sur l'entreprise, peut aussi recommander des candidats, puisqu'il connaît aussi l'ADN, la culture et les projets de l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de soigner chaque étape du parcours et que ce soit surtout cohérent. Il ne faut pas mettre, par exemple, tout le paquet sur l'intégration et ne rien faire sur la suite. Mais c'est vraiment une cohérence du début à la fin du parcours. Super. Merci beaucoup, Christelle. Et du coup, ça laisse en fait deviner quel va être le plan de notre atelier, puisqu'on découpe ça en trois parties. On va d'abord vous parler de l'attractivité, c'est-à-dire comment finalement vous allez attirer les candidats et leur donner envie de travailler chez vous. La deuxième partie, ça va être de s'interroger sur comment on va les intégrer, parce que ce n'est pas tout de les attirer, mais comment on va les intégrer pour qu'ils restent. Et enfin, comment on va les fidéliser. Alors, on dit fidélisation et rétention. On est d'accord avec Christelle qu'on préfère parler de fidélisation. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux avoir envie d'être fidèle que d'être retenu par quelque chose. Donc voilà, l'attractivité, l'intégration, la fidélisation. Et on commence donc par l'attractivité. L'attractivité où, vous le verrez, c'est comment on donne envie aux gens de venir travailler. Et finalement, pourquoi c'est si important de s'intéresser à l'expérience du collaborateur par rapport à l'attractivité ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un candidat, avant de postuler, il va faire des recherches sur l'entreprise. On dit qu'en moyenne, 80% des candidats font des recherches. Donc, un petit peu comme vous, quand vous allez au restaurant, vous allez regarder sur TripAdvisor. Aujourd'hui, le candidat, sachez qu'il va se renseigner sur l'image de l'entreprise avant de postuler. Et d'ailleurs, la stat, elle est incroyable. C'est qu'il y a… Enfin, incroyable, en même temps, c'est tout à fait évident. Mais c'est 71% de la population qui accorde plus de crédibilité à la parole des employés qu'à celles des dirigeants d'une entreprise. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui s'agite en disant « Venez chez moi, c'est vraiment super, vous allez voir, c'est incroyable de travailler chez moi », c'est une chose. Des salariés qui s'agissent en disant « Venez travailler avec nous, vous verrez, la boîte, elle est incroyable », eh bien, ça a beaucoup plus de poids. D'où l'importance d'équiper, d'accompagner vos collaborateurs sur la communication par rapport à ce que vous faites. En fait, tout ça, c'est vraiment une question de confiance. Aujourd'hui, on n'a plus confiance sur ce que dit l'entreprise. C'est pour ça que quand c'est relayé par les collaborateurs, un candidat va plus, justement, être sensible à ses messages. Donc, il y a une stat, on peut présenter une infographie qui… c'est la slide d'après. Ça, c'est une infographie sur l'employé-advocacy, donc cette notion de collaborateur-ambassadeur. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est une PME qui a 100 collaborateurs. Quand elle communique, alors, c'est une moyenne, elle a 3 793 amis sur Facebook, X sur Twitter et LinkedIn. Donc, elle a une audience de 4 326, donc une visibilité. Mais cette même PME a donc 100 collaborateurs qui sont connectés. Alors, on sait qu'en moyenne, c'est 50 % des collaborateurs qui partagent des informations sur les entreprises. Mais en tout cas, si tout le monde partageait, ces 100 collaborateurs ont des comptes personnels, donc pareil, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et donc, ça représente 115 000, une audience, donc une visibilité de 115 900 personnes. Donc, vous voyez les deux ratios qui sont importants. Et en plus, on va faire plus confiance sur les relais des collaborateurs. Donc, moi, je dis toujours, il faut que l'entreprise continue de communiquer, mais quand c'est relayé par les collaborateurs, ça a toute une puissance et un impact plus important. Super. Et alors, on va commencer par vous inviter à vous intéresser à ce qu'on dit de votre entreprise. Vas-y, Christelle. Voilà, exactement. En fait, l'idée, c'est se dire, voir un petit peu. L'idée, c'est de le faire en même temps que nous. On va vous présenter quelques plateformes où on peut trouver des avis, donc que ce soit quantitatifs avec des notes ou qualitatifs. Donc, on va commencer par Glassdoor. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Glassdoor, c'est des collaborateurs qui sont soit en entreprise, soit qui ont quitté l'entreprise, qui peuvent noter l'entreprise et donner des avis. Donc, vous verrez, c'est incroyable toutes les informations qu'on peut avoir. Donc, là, on prend l'exemple d'IKEA, qui est une entreprise qui a quand même beaucoup d'avis, qui est connue. Et donc, en bas, on peut voir à la fois des notes, donc des avis qui sont anonymes. Donc, encore une fois, il faut voir si c'est représentatif, s'il y en a assez pour aussi se dire est-ce que c'est fiable ou est-ce que ce n'est pas quelques personnes de l'entreprise qui l'auraient fait. Mais en tout cas, vous avez donc une présentation de l'entreprise, des avis, donc à la fois des notes et des commentaires, des offres d'emploi. Et après, vous avez même de la visibilité sur les salaires. Donc, les employés qui seraient soit en poste, soit qui auraient quitté, peuvent mettre les fourchettes de salaire auxquelles ils étaient rémunérés. Là, ce que montre Suzanne, en KPI, on voit, est-ce que vous recommandez l'entreprise à un ami ? Donc, c'est le KPI en RH de NPS. Donc, la recommandation, est-ce que vous approuvez le PDG ? Donc, voilà, de manière très transparente et anonyme, un candidat qui voudrait postuler, si l'entreprise est présente sur glace d'or, et ça, vous ne le maîtrisez pas, puisque ce sont soit vos employés, soit des personnes qui vous ont quitté, qui vont noter. Eh bien, en fait, ils peuvent découvrir un petit peu les coulisses de l'entreprise. Donc, voilà, là, ce sont les avis. Il y a des offres d'emploi, donc les salaires. Expliquez aussi, il y a l'onglet entretien. Donc, l'entretien, c'est comment s'est passé le processus de recrutement, combien il y avait d'entretiens, comment ça s'est passé. Enfin, voilà, tout le monde peut s'exprimer et partager, voilà, son retour d'expérience. Il y a aussi un onglet avantage, voilà, quel avantage j'ai sur, est-ce qu'il y a des tickets restaurant, les conditions de télétravail. Il y a aussi des photos, donc vraiment, de manière très transparente, et ça, vous ne le maîtrisez pas, les employés ont pu communiquer des informations sur votre entreprise. Donc, on vous invite à le faire aussi pour la vôtre, si elle est présente, et voir ce qui se dit sur votre image et votre présence. Et voyez ici, sur les salaires, on a vraiment des statistiques qui sont basées, voyez là, il y a 38 vendeurs qui ont renseigné, 22 salariés qui ont renseigné, les vendeurs conseils, il y a 11 salariés. Voilà, en fait, à chaque fois, il y a de la data pour objectiver, en fait, les avis qui sont donnés par les collaborateurs. Voilà, donc ça, c'est vrai que le réflexe, comme le disait Christelle, sur, quand vous cherchez un resto, vous allez sur TripAdvisor. Maintenant, les candidats, il faut avoir en tête qu'ils vont sur Glassdoor. Ils vont vous dire, oui, ils ont telle note sur Glassdoor, telle note sur Glassdoor. Surtout, il y a de la génération aussi, en fait. Mais en tout cas, il y a 80% des candidats qui vont se renseigner sur votre entreprise. OK. On va aller sur LinkedIn. Donc, il y a Avantim, qui est un promoteur immobilier, qui a été certifié numéro 1, Great Place to Work, de moins de 50 collaborateurs. Donc, je trouve que c'est une entreprise qui est inspirante, qui est très active sur l'expérience collaborateur, donc qui a accepté qu'on puisse montrer leurs réseaux sociaux. Donc, ce que vous voyez, c'est sur LinkedIn, vous voyez les postes de l'entreprise. Donc, à chaque fois, il y a à la fois les réalisations, donc leurs projets, et aussi un petit peu les coulisses, s'il y a un repas de Noël, leurs séminaires. Donc, encore une fois, un candidat va regarder les réalisations de l'entreprise et voir est-ce qu'il y a de l'interaction, est-ce qu'il y a des commentaires, pour, encore une fois, avoir un aperçu, une image de l'entreprise avant de candidater. Donc, voilà, Avantim sont vraiment très inspirants sur cette entreprise. Et ensuite, pareil, alors là, on va sur Google My Business. Donc, Google My Business, c'est quoi ? C'est vraiment la page Google de l'entreprise. Donc, pareil, vous tapez le nom de votre entreprise, vous voyez si elle ressort. Et donc là, ça donne à la fois en quantitatif, donc, une note sur 5 étoiles. Donc là, on voit qu'Avantim a 4,8 et le nombre d'avis. Donc, il y a des commentaires. Je crois que là, il n'y avait pas forcément de commentaires, mais on peut aussi voir, voilà, plus de détails, un aspect plus qualitatif. Donc là, pareil, un candidat, sachez qu'il peut aller sur votre page Google My Business avant de postuler. Ensuite, nous avons, alors, on vous a mis Instagram et Facebook parce que c'est des réseaux sur lesquels les entreprises sont. Instagram, je dirais plus parce que c'est un format visuel et moderne. Et donc, la nature a horreur du vide. Donc, il vaut mieux être partout. Et Facebook, ça reste un incontournable, même si dans le B2B, on peut avoir une certaine réticence à y aller. Il semblerait que leur algorithme, comme tout est un écosystème, leur algorithme suppose qu'il faut être présent sur Facebook. Donc, pareil, on vous incite aussi à regarder ce qui se dit de vous sur ces plateformes. Là, on est resté plus très B2B. Donc, il y a aussi Welcome to the Jungle. Donc, là, c'est une plateforme pareille qui permet de mettre des offres d'emploi et qui présente vraiment de manière très moderne l'entreprise par des vidéos, par des interviews des collaborateurs. Donc, là, on va vous dévoiler notre invité surprise. Donc, il s'agit de Séverine Lefebvre, qui a gentiment accepté de témoigner. Donc, Séverine, je te laisse à la fois te présenter et expliquer en quoi la marque employeur est un enjeu important pour attirer et fidéliser les talents chez NIRIO. Déjà, merci, un grand merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir parler de la marque employeur, qui est pour moi, donc Séverine Lefebvre. Je suis responsable RH de la société NIRIO depuis un peu plus d'un an. et je suis vraiment enchantée de pouvoir en parler parce que c'est très important dans ma fonction. On constate que la marque employeur, comme vous l'avez dit, c'est un levier pour l'attractivité, pour l'intégration, pour la fidélisation des collaborateurs. Et nous, jeunes startups innovantes, donc NIRIO a été créée en 2017. Donc, c'est assez frais. L'année dernière, on était une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on est 35 et on a un plan de développement qui est aussi en forte croissance. Donc, qu'est-ce que NIRIO ? NIRIO, on conçoit et on fabrique des solutions robotiques. L'idée, c'est de pouvoir automatiser des tâches un peu pénibles ou en tout cas, de venir apporter des solutions aux industries. Donc, on a le secteur de l'éducation, on a le secteur de la recherche et le secteur industriel. Donc, on conçoit et on fabrique en fonction des besoins de ces secteurs d'activité. Et donc, comme on a une croissance qui est quand même importante, c'est important aujourd'hui de bâtir les fondations de cette marque employeur. Et pour ça, on a pas mal de leviers. Donc, déjà, on est présent sur « Welcome to the Jungle ». Ça permet aux candidats de pouvoir en apprendre davantage sur la société, de rentrer aussi un petit peu chez nous parce qu'on voit des vidéos, on voit nos locaux, des collaborateurs qui peuvent du coup expliquer un peu leur métier et puis donner envie, on espère, aux futurs recrues de nous rejoindre. C'est important en tant que candidat de, comme vous le disiez, voilà, ils font beaucoup de recherches aujourd'hui et il faut justement qu'ils fassent ces recherches. Je les invite à les faire encore plus parce qu'il faut vraiment que ça matche au niveau de l'état d'esprit, des valeurs, enfin, qu'est-ce que le collaborateur recherche et qu'est-ce que nous, on est capables de lui offrir. Et je pense que pour avoir une bonne collaboration, il faut être d'accord dès le démarrage là-dessus. Et puis, on met le paquet sur l'intégration parce que c'est hyper important. En plus, quand on a une croissance qui est comme ça, rapide, ça vient un petit peu déstabiliser les équipes. Quand une équipe grossit, forcément, ça peut un petit peu fragiliser certaines routines, certains process, etc. Et donc, du coup, on a plein de petits moyens pour l'intégration. Et surtout, je voudrais vous parler de la fidélisation parce qu'on a naturellement, alors je ne dis pas que c'est simple, on a des problèmes de recrutement partout, mais je dirais qu'on a un produit qui est très sympa, qui attire assez naturellement les personnes qui sont intéressées par la robotique. Mais ce n'est pas tout de les attirer, il faut aussi les garder, surtout les garder quand aujourd'hui, on voit que c'est des collaborateurs qui se lassent assez vite et nous quittent assez rapidement. Donc, pour vous donner un petit peu des idées, pour fidéliser les collaborateurs, on est convaincus qu'il faut qu'ils soient épanouis personnellement. Et pour ça, on a créé, par exemple, on a été à l'initiative de la création du Mirio Happiness Committee. Alors, c'est impulsé par notre CEO Marc-Henri Frouin, mais c'est porté par les collaborateurs. Donc, ça, c'est un super levier parce que ça fait remonter plein d'informations, ça crée de la cohésion. Et puis, on est aussi convaincus que si c'est les collaborateurs qui le portent, forcément, ça aura plus d'impact que si c'est nous qui organisons les choses. Donc, on est juste là en soutien, mais toutes les idées viennent des collaborateurs. on favorise les projets Interpol, par exemple, la création de notre séminaire, l'organisation, pardon, de notre séminaire cet été. C'est les collaborateurs de différents pôles qui l'organisent. Voilà, comme ça, ils créent ce qu'ils ont envie, finalement, des événements auxquels ils ont envie de participer. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles aussi, de collaborateurs qui vont proposer des séances, par exemple, un réveil en douceur, par exemple, mercredi, la semaine prochaine, ou quelqu'un qui va... On a un collaborateur qui est très... Enfin, qui adore les arts martiaux, et voilà, qui... Pardon, qui, du coup, propose des ateliers où on peut arriver un petit peu avant au bureau et puis faire une séance de yoga ou une session aux arts martiaux. L'idée, c'est vraiment de créer de la cohésion et puis surtout, de laisser la liberté aux collaborateurs de pouvoir faire des initiatives personnelles. Et aussi, surtout, on voit que la formation interne, c'est important. On n'a pas forcément énormément de moyens pour pouvoir former nos collaborateurs, les faire monter en compétences. Et donc, du coup, on a aussi impulsé des formations internes. Donc, voilà, chaque collaborateur qui a une expertise particulière ou même qui a envie de parler d'un sujet, il peut organiser. Nous, on est là pour fluidifier un peu les choses, organiser les choses, mais c'est vraiment le collaborateur qui peut animer une intervention. Il y a eu, par exemple, la dernière fois, une formation sur Linux, et c'est ouvert à tous. L'idée, c'est vraiment que le collaborateur puisse participer et faire vivre l'entreprise et puis amener, finalement, des choses et faire grandir l'entreprise. Donc, c'est super important. On a aussi, par exemple, des personnes qui disent, on va créer un groupe de running. Et donc, il y a plein de petites initiatives qui commencent à prendre et on est ravis de pouvoir, nous, accompagner les collaborateurs et non pas organiser les choses, leur imposer les choses. On a envie que ça vienne d'eux. Et voilà, pour un petit peu résumer tout ce qu'on peut faire chez Néline. Génial. Merci, Néline. C'est vraiment ce que j'ai apprécié quand on avait échangé, c'est le fait que tu impulses, que tu mets le cadre, mais que finalement, ça vienne d'eux et que tu leur donnes envie de contribuer à cette vie en entreprise. Et donc, du coup, pour le coup, c'est vraiment porté par eux, en fait. Donc, merci pour le témoignage. Exactement. Et on en est revenu pour une petite anecdote où à la boîte à idées, quand on rentre chez Nereo, il y a une petite boîte aux lettres américaine qui ne passe pas inaperçue. Et voilà, nos collaborateurs, comme quoi il y a des choses qui ont été mises en place depuis des années et des années. Mais finalement, on se rend compte que ça marche bien de revenir pas forcément à des solutions digitales, mais des choses qu'on peut toucher. On peut écrire un petit mot et hop, le glisser dans la boîte aux lettres. Et du coup, après, on dépouille. Et il y a plein d'initiatives grâce à cette petite boîte à idées qui en découle. Et c'est chouette de voir que c'est vraiment les collaborateurs qui co-construisent le développement et la cohésion d'entreprise. Et ça, du coup, ces mots sont lus, sont partagés. Comment vous faites pour… C'est partagé à quel rythme ? Comment vous faites pour, à la fois, en prendre connaissance et le partager ? Eh bien, grâce, c'est ouvert par le Nirio Happiness Comity, qui s'occupe de ça et puis voilà, qui dépouille. Et ensuite, on a des… Tous les mois, avec Marc-Henri Froin, notre CEO, on a des retours de choses qu'on souhaiterait mettre en place, des communications, peut-être parler de tel ou tel sujet parce que pour les personnes… Donc, tout ça, ils nous retransmettent les informations et nous, on essaie de mettre en place, on essaie de mettre en place des choses pour répondre à leurs attentes. Merci. Votre taux de turnover, Séverine, vous avez beaucoup de départs ? Comment… Enfin, quel regard vous portez par rapport à ça sur votre activité ? Alors, c'est difficile aujourd'hui, c'est pas… Les taux de turnover, c'est pas très significatif parce que comme on est en forte croissance, on recrute énormément. On a aussi forcément des départs, mais ça, pour le coup, je dirais, de la vie d'une entreprise. Nos premiers collaborateurs, les personnes… La boîte a 5 ans, on n'a pas recruté tout de suite. Vous imaginez bien que les cofondateurs, au début, ont fait beaucoup de choses eux-mêmes et on a des personnes qui, naturellement, au bout de 4 ans, ont envie de voir aussi… Découvrir d'autres entreprises. Mais je dirais qu'on n'a pas un gros taux de turnover. On a plutôt, nous, l'enjeu, c'est les recrutements, donc l'intégration des nouvelles personnes et surtout faire en sorte de créer du lien entre les équipes. Comme dirait Marc-Henri, il veut faire péter les silos. Alors, on a encore une petite boîte, donc forcément, c'est un peu plus facile, mais créer vraiment cette cohésion entre tous les différents pôles. C'est important. L'organisation, par exemple, du séminaire qui est porté par les collaborateurs, on trouve ça important pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent se comprendre, pour qu'ils puissent échanger. On favorise la bienveillance, on favorise la communication non-violente. Voilà, pour essayer de comprendre l'autre et de mieux travailler ensemble et on est convaincus qu'en faisant ça, on booste la performance collective. Finalement, en développant en fait l'individuel et en réunissant les gens autour d'un projet commun qui porte eux-mêmes. Et ce n'est pas l'entreprise qui impose les choses, c'est les collaborateurs qui le portent, la performance collective et le travail d'équipe. Et pour nous, ça, c'est hyper important. dans un secteur où ça va très vite. C'est un projet impulsé par le CEO et ça, ça change tout en fait. Exactement. Tu as raison, Christelle. Il faut absolument que ce soit le CEO qui l'incarne. Si on lui dit juste voilà ce qu'il faudrait faire dans la boîte, etc. et puis, oui, bon, effectivement, on mobilise un budget pour ci ou pour ça. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que les collaborateurs sentent que c'est une vraie volonté du CEO. Et là, pour le coup, Marc-Henri Fruin l'incarne parfaitement et du coup, ça fonctionne. En tout cas, on a aujourd'hui une jolie équipe, une équipe de passionnés, une équipe, voilà, qui est clairement soudée. Et c'est forcément pour moi, en tant qu'RH, je suis hyper fière et hyper contente de voir que, voilà, on a une équipe épanouie qui sont des véritables ambassadeurs pour NIRIO. On favorise aussi, je n'en ai pas parlé, la cooptation. C'est hyper important. Vous parliez des salariés, d'en faire des ambassadeurs. C'est, voilà, comme tu l'expliquais, Christelle, c'est une grosse force de frappe que ça vienne de nos collaborateurs en disant, mais viens bosser dans notre boîte, elle est juste géniale. Ça nous permet, voilà, de toucher la robotique, de comprendre ce secteur, mais aussi de pouvoir développer des projets personnels en lien, évidemment, avec le professionnel et avec l'ambition de NIRIO. Mais voilà, je suis très fière en tant que RH de pouvoir représenter les collaborateurs et de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de rester avec nous, de côté. Super. Merci beaucoup, Séverine, en tout cas, de ce témoignage. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que NIRIO, c'est une entreprise où, vous l'avez entendu, c'est 35 collaborateurs. C'est-à-dire que ce genre d'interrogation s'adresse à toutes les entreprises. C'est vraiment pas réservé qu'aux gros. Les gros, justement, ils doivent un peu paniquer, en se disant « Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir à capter les talents ? » Les startups, toutes les tailles d'entreprises, finalement, à un moment donné, doivent s'interroger sur « Comment je fais pour attirer les gens ? » « Comment je fais pour que le parcours collaborateur soit épanouissant et que les gens aient envie de rester dans l'entreprise ? » Super. Merci, Séverine. On va vous proposer de passer à un travail en sous-groupe. puisque l'idée, même si on est en virtuel, c'est de créer du lien et de se rencontrer. L'objectif, c'est de vous présenter, de dire ce qu'évoque pour vous, finalement, le parcours collaborateur. Est-ce que c'est un gros mot ? Est-ce que vous ne savez pas du tout qu'on parle ? Est-ce qu'il y a des tas de choses que vous connaissez par rapport à ça et que vous avez envie de partager ? Et surtout, quelles sont les bonnes pratiques, finalement, derrière ça que vous avez vécues ou que vous avez décidé de mettre en place dans votre entreprise ? Voilà. Donc, ça dure. Un quart d'heure. Écoutez, on espère que ces échanges vous ont éclairé et nourri sur le fait que c'est un sujet fondamental et que surtout, vous allez le voir dans les stats si vous n'y intéressez pas, les autres le feront. Et donc, ça va devenir très, très compliqué. Alors, on enchaîne sur la deuxième partie qui est finalement l'intégration. Donc là, c'est super. Vous avez trouvé votre pépite. Elle est arrivée et puis, vous devez l'accueillir. C'est donc sur le parcours collaborateur, pour faire le lien avec le schéma d'Elio, c'est vraiment l'onboarding pour ceux qui parlent anglais. Mais en gros, ça veut dire l'intégration. Comment on les fait ? Et ça, c'est un moment clé dans le parcours puisque souvent, quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, vos proches vont vous demander comment ça s'est passé. Donc, c'est un moment dans le parcours où le collaborateur va souvent s'exprimer. On voit beaucoup sur LinkedIn, il y a un partage de welcome pack ou une photo de l'équipe. En tout cas, aujourd'hui, c'est de plus en plus relayer ces moments dans le parcours collaborateur. Yes. Et alors, on a une première question pour vous. C'est, à votre avis, combien de pourcentage des démissions ont lieu la première année ? 45 % des démissions qui ont lieu la première année. D'accord ? Il faut faire attention avec ce chiffre parce que moi, au début, je me disais, purée, il y a 45 % qui démissionnent la première année. Ce n'est pas ça. C'est 45 % des démissions qui ont lieu la première année. Donc, sur un parcours, on sait que la décision de partir ou de rester, elle se prend le plus souvent au début du parcours. OK ? Donc, c'est hyper concentré. En fait, c'est ça que ça montre aussi que ça révèle comme stat. Exactement. Une autre stat qu'on voulait vous partager, c'est qu'un collaborateur sur deux envisage de quitter l'entreprise pendant sa période d'essai. Une période d'essai, pour les juristes, c'est entre deux, quatre mois maximum. Donc, c'est vraiment, vraiment très court en temps. Et donc, c'est crucial de porter une attention pas exclusive, mais particulière sur la période d'essai pour donner vraiment envie aux gens de rester. Si tu as huit mois, c'est le temps moyen, tu as un collaborateur, mais pour être opérationnel sur son poste. Donc, ça dépend évidemment des métiers, des secteurs d'activité, etc. Mais là, c'est une moyenne. Il est évident qu'on peut poursuivre par cette stat-là, c'est que 7 000 euros, c'est le coût direct d'une intégration ratée. Le coût de l'intégration directe, donc c'est vraiment, Christelle, les frais de recrutement, les frais… Le recrutement, de formation, cette partie-là, et la partie indirecte qui est hyper difficile à mesurer, c'est, par exemple, le désengagement ou la démotivation de l'équipe qui reste, et aussi, du coup, le turnover qui pourrait ensuite être découlé de ça. C'est vrai qu'on a tendance à mesurer ces coûts directs, mais il y a une partie de coûts indirects qui est non négligeable. Tout à fait, parce qu'un départ, c'est toujours… Il y a une forme de deuil à faire par le reste de l'équipe, un rééquilibrage aussi dans la dynamique, dans la répartition des rôles, etc. Et toute cette émotion et cette lenteur qui est générée par le départ, en fait, elle a vraiment un coût important. Deuxième sondage, vous êtes au taquet. Combien de pourcentage des entreprises se sentent prêtes lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur ? C'est-à-dire, le premier jour où la personne arrive, elle est tranquille, elle sait que tout est prêt et que la personne n'a qu'à s'installer dans son fauteuil, prendre son ordinateur pour lesquels il a évidemment les codes d'accès, brancher son numéro de téléphone. À votre avis, combien de pourcentage des entreprises se sentent prêtes lors de l'arrivée d'un nouveau collaborateur ? Donc, le sondage, il est aussi dans le triangle carré rond. Il nous reste deux minutes pour tenir le timing de la réunion. Donc, je ne vous fais plus attendre. Je vous donne le résultat pour vous déculpabiliser complètement. Il n'y a que 18 % des entreprises qui se sentent prêtes le premier jour de l'arrivée. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a 65 % des entreprises qui n'ont pas de processus d'intégration. Mais quand on fait le lien avec la stat de départ lors de la première année ou pendant la période d'essai, posez-vous la question de qu'est-ce que je mets en place pour intégrer mes collaborateurs ? Il y a le nombre de personnes qui ont voté. Il y en a qui disaient quand même entre 60 et 70 %. Donc, comme quoi… Donc, vraiment déculpabiliser. Le dernier point… Moi, je me suis trompé. J'ai mis 70 % en pensant répondre dans l'autre sens. D'accord. Désolée. Pas de soucis. Et enfin, la troisième partie, j'accélère un peu parce qu'il nous reste une minute, mais la troisième partie, c'est comment on fidélise finalement les collaborateurs. C'est vraiment la montée en compétence et l'engagement dans ce parcours. On sait que 90 % des collaborateurs des collaborateurs d'emploi… Non, donc, des collaborateurs quitteraient leur emploi si on leur offrait un poste dans une entreprise ayant une bien meilleure réputation que la leur. Donc, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que vous devez travailler sur votre réputation. Mais c'est aussi que 94 % des employés resteraient plus longtemps s'il y avait un investissement formation. Donc, on voit bien ici que l'investissement en termes de développement personnel, on en parlait vraiment en sous-groupe, c'est qu'est-ce que l'entreprise met en place pour que chacun s'épanouisse, chacun puisse grandir. On sait qu'un élément fondamental dans le bien-être, c'est aussi, comment dire, l'autoréalisation et l'alimentation permanente. D'accord ? Ce sentiment de j'ai fait le tour, j'en ai fait le tour, à ça, j'en ai fait le tour. Ce sentiment, il est mortel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne en a fait le tour, elle va partir. Comment vous faites pour que les gens n'aient pas fait le tour de ce que vous leur confiez comme mission ? Donc, c'est un peu ça où on vous dit investissement formation. Voilà, on pense qu'il faut miser tout sur l'humain. On avait prévu une petite slide sur le c'est à vous. Donc, nous, on n'est pas pressés, évidemment, mais on sait que les agendas sont chargés. Si vous avez des questions, néanmoins, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole. On est à votre écoute. Ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui voudraient en parler plus longuement, on va vous mettre un lien dans le chat avec un accès à un Calendly qu'on vous enverra aussi par LinkedIn si c'est plus simple pour vous pour prendre un rendez-vous d'une demi-heure, même pour échanger sur vos problématiques et surtout vos ambitions, en fait, vos ambitions RH. Qu'est-ce que je veux faire des ressources humaines de mon entreprise et comment tous les acteurs, on avait en sous-groupe Lucie aussi qui travaille sur le fait de faire en groupe des choses créatives. On a Elio, évidemment, qui est un acteur clé sur cette thématique d'une façon beaucoup plus globale et aussi participative. Et on a Echo, donc nous qui sommes à l'initiative de ce rendez-vous et qui avons vraiment pour ambition de rendre les collaborateurs acteurs parce qu'on est convaincus que le bonheur au travail, ça passe par la mise en action. Donc, c'est comment vous les rendez acteurs, comment vous les coacher pour développer leur potentiel, pour travailler avec eux une thématique professionnelle, pour leur permettre de libérer, vider leur sac à dos quand ils en ont besoin, sachant qu'on n'est pas des psy, mais qu'on est vraiment dans la responsabilisation. OK, il se passe ça, tu vas en faire quoi de cette situation ? Comment tu vas te remettre en action ? Voilà. Il n'y a que toi qui peux agir sur toi. Changer le système, ce n'est pas possible. Y contribuer, y participer, par contre, c'est tout à fait à ta portée. Donc, go. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on fait. Echo, on serait ravis d'échanger avec vous plus longuement. Est-ce que vous avez des questions ?